Nous allons également être de tout cœur ce matin avec l'artiste musicien camerounais qui excelle dans le couloir Bikutsi et qui ne va pas du tout bien. Il s'agit d'Ayidjo Mamadou, le célèbre artiste musicien. Il était donc très malade, très malade au moment où nous parlons. Nous demandons simplement une union de prière pour sauver Ayidjo Mamadou, l'artiste musicien. Vous l'avez connu avec ses titres à succès. Je pense que c'est d'ailleurs l'un des meilleurs de sa génération, Ayidjo Mamadou, qui est donc très, 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 très malade. Pierre Blurignemek, je présume que vous connaissez Amadou Ayidjo. Oui, bien sûr. Ayidjo Mamadou. Ayidjo Mamadou. Bien sûr. Avant qu'il n'entre dans le domaine de la musique, ancien boxeur. Tout à fait. Vous voyez comment il est réduit. La maladie l'a terrassé pendant longtemps. Et vous savez, ça fait quand même une grosse perte dans le monde de la musique. Pas perte en tant que mort, mais il ne produit plus depuis un certain temps. C'était un des grands révolutionnaires du Bikutsi. Notre souhait, c'est qu'il puisse, si Dieu agré, se relever et nous revenir. Nous avons beaucoup de compassion pour lui. Dans d'autres situations, j'espère qu'on ne se cotise pas d'autres personnes. Lui, Amadou Ayidjo, Ayidjo Mamadou était juste en début de carrière. Ce qui peut faire quelque chose véritablement, qu'on l'appuie, qu'on accompagne sa famille qui souffre. Vous savez, une nouvelle avait déjà couru il y a quelques temps, deux ans par là. On avait annoncé sa mort. Tout à fait. Et quelques temps après, c'était un fic. Nous lui souhaitons le meilleur. Dans tous les cas, que ce soit pour la vie ou pour la mort, il faut y aller avec dignité. Vous savez. Mais ce matin, Pierre Bleuignet, nous allons quand même envoyer un carton rouge à l'endroit de certains qui ont balancé ces images sur les réseaux sociaux. Des images où il était vraiment de très mal en point. Je ne peux pas, je vais parler comme des enfants au quartier. Je ne sais pas quel était le projet. C'était des images choquantes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de balancer ces gens d'images, de montrer comment quelqu'un est réduit à sa plus faible expression ? Oui, oui. On a besoin au Cameroun. Vous savez, à la vérité, nous sommes une société assez animalière encore. Donc, quand vous avez les gens maintenant chez vous, il faut fouiller leurs mains, il faut les regarder. Parce qu'il y a des gens qui arrivent chez vous pendant la maladie, qui arrivent à l'hôpital. Juste pour venir filmer. Pour vous filmer. Et balancer. En fait, c'est que les Blancs nous ont remis cet objet et nous n'en ont pas donné le mode d'utilisation. Vous voyez. Les villageois donc, que nous sommes, nous balançons tout. Nous filmons tout. Même des prétendus traduits praticiens qui se permettent de filmer les séances entre guillemets de traitement pour balancer sur les réseaux sociaux. Ou on torture un individu. Vous voyez, c'est... Il faut d'abord interpeller ce type-là lui-même. Tout à fait. Lui au moins, il est identifié. Je soi-disant. Et puis, le type qui est aussi avec Mamadou, Aïdjo Mamadou, dans la deuxième photo. Comment ça se fait que dans cet état-là, vous ne respectiez même pas la petite intimité des gens? Est-ce qu'on vend déjà la douleur? Vous êtes commerçant de souffrance des autres. Sans moralité. Ça amuse même quelques-uns. C'est-à-dire que vous parlez des choses sérieuses, de la douleur, ça amuse. Très bien. Nous sommes des villageois. Nous sommes vraiment des villageois. Nous allons également passer la parole à Alain Duc. Alain Duc Aïdjo. Nous insistons, c'est l'un des meilleurs de sa génération. Des textes poignants. Une mélodie tout simplement merveilleuse. Aïdjo a presque tout. Un timbre vocal particulier. Il ne chante pas les choses... Le dessous de ceinture. Le dessous de ceinture et tout ça. Il n'a pas besoin de cela. Alain Duc Aïdjo Mamadou va très mal. Le lion blanc. Vous savez ici, le Bikutsi est un registre musical, si je puis m'exprimer ainsi. Ça en est. N'étant pas, moi, un spécialiste de la chose. Chaque artiste apporte toujours, ici je fais un emprunt au langage culinaire, une espèce d'assaisonnement. Quelque chose de particulier dans le registre en question. Alors Thierry le disait tout à l'heure, lui d'abord sur le critère de l'éthique. Il a voulu se positionner d'une certaine façon. Tout à fait. Je ne suis pas du n'importe quoi. Je ne vais pas aller dans les problématiques de dessous de ceinture. Comme cela a pignon sur rue, il faut le dire. Dans le registre musical en question, on sait que la plupart de ses collègues, de nos compatriotes, qui sont dans le registre en question, ils aiment bien ça. Ils disent que c'est commercial. Que ça soit un registre ou bien un autre registre. Non, 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 surtout le registre Bikutsi. Non, papa, on ne peut pas dire ça. Non, non, il faut le dire honnêtement. On ne peut pas dire ça. Non, ça aussi. Ce n'est pas une polémique de tribu. Non, je dis mes frères de Bikutsi. Parce qu'il faut peut-être le préciser. Vous trouverez difficilement, il y a une saison qui parle des dessous de ceinture. C'est le souverain des rios. Oui, je suis. C'est parce que vous citez le célèbre de Bikutsi. Oui, le boucou, le boucou. Voilà. Abidjan et ça. Non, non, vous pouvez le dire. Non, non, non. Non, non, non. Attendez d'abord, il faut que vous refinivez. Abidjan et Abidjan, c'est Abidjan. Abidjan, c'est Abidjan. C'est 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 le doigt là, c'est le doigt là. Vous savez mon impartialité sur la question Déjà dans la langue douala Pour dire des choses qui sont un peu obscènes Il faut utiliser un autre type de langage Je vous assure, vous ne trouverez presque pas Un douala qui utilise des mots crus dans la musique Ça ne passe pas Dans ma langue bêtise C'est plus facile Le petit pays est doual bien Il est doual, mais petit pays d'une chose Parce que Sanyok c'est un pays d'un Toudi Vous savez ce qu'est-ce qui est représentable de Toudi pour les Camerounais ? Ou que Sanyok ne soit pas là-bas ? Non, mais Sanyok ne bouge pas De toute façon Il ne bouge pas Il est sorti aussi là De notre manière à nous sensibiliser C'est le cas Ayedjo Mamadou Qui va très mal Si vous avez du soutien à lui apporter Il peut être moral Il peut être psychologique Il peut être matériel Il peut être financier N'hésitez pas A Sous-titres par Jérémy Diaz